Les surfaces agricoles reculent. La biodiversité est menacée partout. On nage dans l'irrationalité. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio. 10 minutes pour sauver le monde. Vous êtes bien sur So Good Radio et vous écoutez 10 minutes pour sauver le monde, l'émission pour voir le bon côté de la vie, comme le chantaient les Monty Python. 10 minutes pour sauver le monde. So Good Radio. So Good. Avec le passeraille 2024, les jeunes pourront-t-il enfin voyager pas cher cet été ? Les vacances d'été, vous n'attendez que ça. Vous n'avez qu'une chose en tête, cet escapade entre potes prévue depuis 6 mois. Vous sentez déjà le soleil vous caresser les mollets, le contact du sable chaud sous vos pieds, le clapotis des vagues et le cri des goélands. Mais une question vous taraude. Comment se rendre, par le plus grand des hasards, à Marseille le plus simplement possible ? Moi j'ai la réponse, le passeraille. Mais concrètement, comment ça marche Louise ? Eh bien si vous avez moins de 27 ans, vous pouvez l'acheter au prix de 49 euros par mois. Le passeraille est valable entre juillet et août prochain. Et avec lui, vous pourrez voyager partout en France, en TER et en train intercité. Pour info, les TER, c'est l'acronyme pour Train Express Régional. Par exemple, Dijon-Tour ou Paris-Amiens. Les intercités, eux, c'est l'ancêtre des TGV à l'échelle nationale. Mais il faut savoir que cette idée ne date pas d'hier et qu'elle nous vient d'un pays voisin, l'Allemagne. L'ex-ministre des Transports, Clément Beaune, s'est inspiré du Dutch Antiquette, une sorte de pass Navigo X XL version allemand. C'est ça. D'ailleurs, c'est dans l'interview réalisée par Hugo Décrypte, Hugo Travers, le 4 septembre 2023, qu'Emmanuel Macron avait promis la mise en place de ce passeraille. On l'écoute. Est-ce que c'est le genre de mesure où vous comptez le mettre en place en France ? Oui, j'y suis favorable et j'ai demandé au ministre des Transports de lancer, avec toutes les régions qui sont prêtes à le faire, le même dispositif. La réalité est chez nous, c'est que c'est les régions qui ont la tarification de leurs billets, qui font leurs billets. Toutes les régions qui sont prêtes à le faire avec l'État, banco. Banco, comme qui dirait. Promesse tenue de la part du président, mais promesse tardive et pour cause. Afin de valider la mise en place du passeraille, les régions de France devaient toutes tomber d'accord. C'est vrai, justement, la Normandie, les Hauts-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes étaient les trois régions qui empêchaient la mise en place de l'initiative. Mais finalement, ces dernières se sont résolues à signer l'accord mercredi dernier. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais elle aurait pu être encore meilleure, parce qu'à l'origine, l'ambition, en fait, c'était que le pass soit valable toute l'année. Mais l'idée, là, ça a été avorté. Bon, on ne va pas chipoter. Ce passeraille reste une super bonne nouvelle. Il permet de décarboner l'économie et en plus d'être écolo, c'est économique. Yes, et pour rappel, en Allemagne, le Deutschlandticket a tellement cartonné que le site a déjà planté. Bref, on espère que partir à Marseille ne sera pas aussi galère.